Les dernières années Avais-je encore une âme ? En ayant eu une un jour, pourquoi ne l'aurais-je plus ? Tous les rejetons de l'humanité naissent-ils avec une âme ? Est-ce un bien ou une entrave ? Y aurait-il une sorte de sélection naturelle ? Qui, quoi en déciderait, et sur quels critères ? Tous ceux qui se croisent, et d'autres que j'ai croisés, devraient en avoir une. Ce qu'ils font, disent, ne disent pas, reflètent-ils leur âme, en permanence, intermittence, jamais ? Ne s'épanche-t-elle que sur l'oreiller ? Si mes yeux reflètent la mienne, de quelle couleur est celle-ci ? Est-ce elle qui rougit, pâlit, s'évanouit sous l'impact des émotions ? Bien qu'invisible a-t-elle une forme, pèse-t-elle plus ou moins lourde ? Qui peut se vanter d'avoir une âme en bonne santé ? Qui peut se vanter de n'en avoir pas ? Mieux, d'être heureux sans état d'âme. Est-elle au zénith, immuable, parfaite perfection, étrangère à ce qui se passe autour d'elle, Voltant bien au-dessus de sa créature, attendant d'épiter l'heure de retourner d'où elle vient, Ou lovée quelque part dans le cerveau, palpitante dans toutes mes cellules ? Nous est-elle prédestinée, accidentellement attribuée pour le meilleur et pour le pire, Pour servir ou nous asservir à ses puissances ? Est-elle notre ange gardien ? Ange et âme, sont-ils le même ? Vend-on son ange au diable ? Faust a vendu son âme pour un ange de saint, de sang et d'os, Ils ne sont donc pas le même. Depuis le temps, on a tout dit sur elle, Qu'elle serait double, mi-charnelle, mi-spirituelle, triple, Qu'on en posséderait sept, qui auraient chacune des fonctions différentes. Si j'en avais sept comme Blanche-Neige sénin, combien m'en reste-t-il ? D'une seule me contenterait, serait-ce joyeux ? Était-elle bariolée des sept couleurs de l'arc-en-ciel ? Serait-ce une note de la gamme ? Ah là là, si j'avais le la ! Sommes-nous l'enfant de notre âme, matrice de notre personnalité ? Est-elle notre modèle ? Doit-on accomplir son programme ? Devenir ce qu'elle est ? Ce que nous sommes sous peine de, de quoi ? Nous être manqués ? Est-elle une énigme à déchiffrer ? Un agrégat de principes, facultés, vertus ? Ou tailler tout d'une pièce qui meurt ou s'attache ? Messagère des autres mondes, elle nous insufflerait au détour des rêves que tout est possible. Et comment ne pas y croire quand on vient de survoler des sommets enneigés en compagnie de deux dauphins ? Nos jardins secrets sont-ils affaires d'âme ? Est-ce une vertu innée, sans pareil et sans contraire, qui peut se vicier à l'usage ? L'âme s'enivre-t-elle de nos passions ? En dépérit-elle ? Faut-il l'arroser de larmes de joie ? Ces plus belles roses se fanent-elles ? Est-elle notre parfum d'éternité ? À quoi ressemble mon âme ? Quelle est sa grandeur, sa profondeur, sa signature ? A-t-on l'âme de son physique, de sa voix, de son prénom ? Cette lueur dans le regard reste la fureur des désirs, des imaginations projetées dans tous les sens de leurs émois ? Mes désirs ont-ils la même âme que mes aspirations ? Fatalité des dualités, vieux combats, perpétuelles déchirures, l'âme a-t-elle son mot à dire ? Comment intervient-elle, intervient-elle pour calmer le jeu ? En appellent-elles à la conscience pour faire entendre raison ? Celle-ci, la raison s'acquiert-elle obligatoirement à partir d'un certain âge ? La conscience chargerait la raison de nous ramener à la raison, de faire basculer toutes les entreprises humaines du côté de ce qui améliore les choses. Ce qui améliore les choses, sans verser le sang, ni étouffer les âmes, est-il le même ici et dans toutes les langues ? Si ce n'est déjà, est-ce en cours ? Si conscience puis raison sont les indissociables émissaires de l'âme, quel rôle dévolue à l'esprit ? Il souffle où il veut, quand il veut. Peut-on compter sur lui ? La conscience de soi, est-ce le fait d'une âme musclée dans les gymnases des cieux, sous les auspices de l'esprit divin ? L'esprit vient-il à la rescousse de l'âme quand elle défaille, elle qui ne dissèque ni n'analyse ni n'argumente ? Où est-il sa force agissante, son alter ego, son jumeau masculin doté de tous les feux de la pensée ? L'esprit éclairerait la conscience qui instruirait la raison, qui délèguerait l'entendement pour faire entendre raison au corps livré au flux et reflux des passions, à l'éros qui passe et repasse. Serait-ce là cette maîtrise de soi ? Il y a des cerveaux indépendants de toutes influences, âmes, consciences, idéologies, qui n'en font qu'à leur tête, fortes têtes au mental bien ordonné, chez qui, instincts, bon sens, tradition, éducation, codes et savoirs soumis à l'intelligence, matière première de la raison, règnent d'une main de fer sur des égaux sans embâge aux ambitions clairement énoncées. La volonté semblerait l'attribut majeur de l'intellect, mais doit-on lui accorder une confiance aveugle quand on sait qu'une intuition venue d'on ne sait où, de l'âme ou de l'ange, peut faire vaciller tout l'édifice ? Les gens satisfaits ont-ils encore une histoire ? Mais où se niche le libre arbitre ? Magistral levier d'émancipation que se sont octroyés les hommes de désobéir à leurs risques et périls au dogme religieux ? Ou à l'interface de l'âme et de l'esprit, entre les deux hémisphères du cerveau ? D'un coup de tête, il crée la surprise en voyant tout promener. Un passe connaît pas. Quand est-il entré en piste ? Est-il un attribut de la volonté mue par la providence ? L'inconscient ? L'esprit ? N'est-il qu'une enivrante illusion ? La musgueule du destin ? Certains, grisés, abusent du pouvoir du libre arbitre, à toujours vouloir être la cause première de leurs actions, sans tenir compte du cœur qui peine et se démène, toujours à la traîne. Le cœur n'est-il qu'une pompe ou le siège mystérieux de toutes les combustions ? Laissé de côté, jamais consulté dans les décisions étatiques, du cœur au ventre creux, et c'est le spécial rouge sang des grands soirs, au lendemain toujours à recommencer. Sa patience est infinie. Dormeur en eau profonde, ses réveils sont flamboyants. Flamboyer serait-il synonyme d'aimer ? Un cœur sec est-il le fait d'un esprit borné, mais capable de maudersprit au cours d'un bon repas ? Une raison sans action ? Le fait d'une intelligence désertée par une âme sans esprit ? Et pourquoi cela ? Les âmes en friche, opaques, indétectables, empêchent-elles la beauté des formes ? Ne sont-elles pas souvent plus séduisantes que les âmes bien trempées ? Trempées dans quoi ? Le nectar et l'ambroisie, les terrent sa seule patrie. Les soupirs sont-ils la plainte d'une âme claustrophobe, d'un cœur aliéné, la fin du jour ? On peut perdre l'esprit sans perdre la vie ? Comment perd-on son âme ? S'éloigne-t-elle pour toujours ? Dépérit-elle à petit feu ? Peut-elle être volée ? Vampirisée ? Qu'est-ce qui ne se soumet pas, et au nom de quoi ? Dignité. L'antique noblesse du pauvre ? Oui. Plaire à sa femme, ses enfants ? Plaire à l'humanité ? Les peuples garderaient une âme rêveuse malgré l'enchaînement des tourments à longueur d'année pour joindre les deux bouts. Une chanson d'amour leur fait la semaine ? À moi aussi. Une augmentation de salaire leur dilate l'âme ? À moi aussi. Évoluons-nous individuellement pour autant ? Égaré seul dans les bois la nuit venue, que restera-t-il de moi ? Pressentant le fardeau d'une belle âme dans une sale époque, certains laissent tomber dès le départ, délit d'abandon ou post-modernité. L'ego a-t-il les mêmes intérêts que l'âme ? L'ego et son ami Narcisse, à libre arbitre, se passent très bien de ses services. Devenons-nous, fortunés ou précaires, notre propre ennemi par déficit d'âme, gens du commun par manque d'âme ? Peut-on la léguer, dupliquer, lifter, greffer ? Est-elle une intelligence supérieure, un oiseau, le grillon du foyer, la plaque sensible de l'esprit, la dernière valeur refuge ou qu'un petit truc pour faire joli ? L'accord parfait serait-il la fusion de l'âme et de l'ego ? Qui ne répugne pas aux plongées non assistées en nos troubles, aux libres va-et-vient de soi à soi, dans la stricte intimité de l'inconscient ? L'inconscient, redoutable perturbateur des affaires classées, qu'un détail occulté face sur face est tout état reconsidéré. Il recèle des trésors qui gisent en plus grande sécurité, y a pas photo, que d'antiques vestiges en Méditerranée. Il garderait l'empreinte de la force primitive, l'antique des mesures, l'écho de nos premiers pas sur terre. Abyssal, baroque, miné de placards secrets, l'inconscient serait la forge des appétits, des rêves et imaginations. Notre involontaire secret, plus viscéral qu'aérien, est-ce lui l'ennemi souterrain qui plombe l'âme, culpabilise les élans, jugés, inconvenants, alourdit le cœur, perturbe la raison qui dit oui quand il dit non. Lui, le véritable siège de nos incertitudes. Notre malheureux double cannibale, le singe en nous, maître en travestissement et trompe-l'œil, il peut en toute innocence nous fourvoyer. La raison et ses garçons de bureau n'y peuvent rien, la volonté n'y peut rien, le libre arbitre n'y peut rien, pas de coupé-collé, on peut en plaisanter mieux, le refouler. L'inconscient se rit des événements rapides de la surface, il nous attend au tournant. Ingérable, incontrôlable, ingouvernable, mais non indéchiffrable. Serait-ce lui, et non l'âme, la timide, qui sauvegardera l'humain du robotique, tant qu'il y aura de l'inconscient. Indécelable dans le code génétique, est-il invention, découverte, ou qu'un grand fourre-tout qui ne pense pas plus qu'un grand magasin ? Est-ce lui, ou l'esprit, ou notre ange qui nous envoie au bon endroit, au bon moment ? À défaut de l'amour, du grand amour, l'inconscient serait-il le passage obligé pour l'ultime face à face avec soi-même ? C'est l'âme, l'arme, arme de fond, ces âmes ouvrent-toi. Il n'y a foule et aucun fil d'Ariane. Bas les masques, attention ici, un désir peut en cacher un autre, un mot déclenché sans pulsion contraire, libéré des tourbillons de mémoires émotionnelles, des sacs de nœuds, un régiment d'interdits, des marées d'inhibition. La peur, le maître mot de tous nos mots, comment lui faire peur ? Qui suis-je, ne suis-je pas ? En quel état d'esprit, d'espace, temps, air, jeu ? Labyrinthe, avenue, serpentine, méandre, murmure, sable mouvant, abîme, panique, au secours. S.O.S. Save our soul, sauver notre âme. La supplique des marins de sa majesté, avant de sombrer. Qui oserait crier sans rire, sauve mon cerveau. Psyché de mon âme, au bout du compte, serais-je toujours ton sujet préféré ? Suffit-il de naître pour être existentiellement là ? Mais qu'est-ce qui gronde ? Éclate ex abrupto. La colère ou son frère le rire ? Le rire décapant, ravageur, anarchiste pour fendeur des passions tristes qui fustige les mortifères et leurs éminences grises, leurs polices et leurs sbires. Le rire qui brûle la lettre pour l'esprit et vivifie les âmes. Et quand ça rit ainsi, tous les dieux rient. Et Dieu adore sa création quand elle rit d'un grand rire idiot et démystificateur. Contrairement à la majorité des intellectuels, l'idiot anticipe sa colère et son rire. Qui y est sa colère aussi, sa parole reste incompréhensible. L'esprit de finesse l'anime et il n'en sait rien. Qu'est-ce qui fait rire encore ? Pourquoi ne rions-nous plus ? On n'entend plus rire. Je ne ris pas. Rire et chanter vont-ils de pair ? L'âme était-elle faite de la même texture, du même truc inconcevable que le temps ? Comme lui, elle adore l'instant présent et le réel y attenant. Si frotte et si coltine, la pesanteur la tue. Est-elle une vitesse de libération, d'antigravitation ? Un oiseau ? Sons-ce les ailes de son esprit qui nous dépotent et nous emportent ? La vie ne serait-elle pas plus rapide, dans tous ses états, si chacun allait là où son âme le réclame, là où elle s'exclame ? Et si cela était ? Cela signifierait que toute programmation qui brime le vital et constant va-et-vient de l'âme entre présent et éternité, que toute structure, qui ne tient pas compte de l'inconnu produit par les pléiades d'interactions qui frappent la conscience à la vitesse de la lumière, que toute planification codifiant la vie vivante, autrement dit l'esclavage économique des peuples mettant l'être hors d'état d'être, ne serait que machination, mise à sac des richesses naturelles de la personne et de la nature, cela signifierait que tout système, familial, social, local, mondial, est, dorénavant comme toujours, voué à l'échec et pourtant, trompette des civilisations apparues, disparues, vous êtes la preuve éclatante que ça marche et qu'elle tourne. Est-ce l'âme du monde qui gémit l'universelle déception sur un même cri de fond ? Chaque génération innove et c'est toujours la même chanson, douleur, douleur. Ai-je moins déçu que je ne l'ai été, plus dévoré que donné, moins rendu que reçu, donné sans songer à recevoir ? N'ai-je aimé mon prochain qu'en affinité avec moi-même ? Se réveille-t-on d'un rêve quand on meurt ? Est-ce elle qui palpite quand tout est à plat au plus profond des comas ? Têtu comme une âme, n'en resterait-il que la peau ? Nous est-elle confiée que l'on doive la rendre avec le dernier souffle, dans la terreur de s'entendre dire qu'as-tu laissé faire à ton âme ? Bien qu'elle subisse la matière, minute, c'est encore elle qui décide de l'instant fatal. Elle espère, et tous les proches regroupés autour du lit espèrent avec elle. Qu'espérons-nous ? Une révélation, captée et délivrée au dernier moment par celui qui s'en va, des tuyaux pour l'après-vie. Qu'espère l'âme ? Un éclair d'intelligence première, le joyeux méaculpa qui lèverait le voile. Vraiment ? Tout meurt, excepté toi, mon âme, vraiment. Et le corps, mon corps, ce corps qui est nous, qui est même quand tu n'es pas, n'est-il qu'un réceptacle, sa propriété, son cocon ? La chair est triste en sa décrépitude d'une âme rayonnante. Peut-elle tendre la peau raffermir les chairs ? Que veut dire ces restes ont été transférés ? Est-ce la preuve que ce qui deviendra squelette poussière ne sont que reliquats d'étritus de nous-mêmes ? Rien ? Un petit tas ? C'est tout ? Ou bien est-elle un oriflame, notre viatique pour l'au-delà ? Plus elle fut légère, plus elle s'élèvera. Jusqu'à quel ciel ? Celui de notre ange attitré ? Qu'en pense la divine ? Se souviendra-t-elle de nous ? Collera-t-elle ma photo aux nues ? Tout aurait une âme, la pierre, l'herbe, l'insecte, toutes les eaux. Tout serait âme et tout parlerait d'amour, mais mon cœur, mon cœur est silencieux et mon âme en est affligée. Ne suis-je qu'une boîte à outils ? Esprit, es-tu là ? Que fait mon ange ? Envoyez vos lumières, vos intelligences, vos grâces. Flamme de mon âme, flamboie au cœur de mes cellules, ranime-moi. Est-ce toi qui chantes quand ça s'englote au réveil ? Feu de mon fort intérieur, rieur quand tu t'armes de tous tes charmes. Diffuse le programme, crache, bave comme un volcan tes laves d'inconscient, divulgue, révèle que je me vois. Avoir tout son être au creux de sa main, s'avaler et renaître. Sous-titrage ST' 501